bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce vol nous sommes de retour pour du nouveau témoignage mais on comprend pourquoi avant d'acheter un terrain il faut d'abord prier demander à dieu de savoir si ce terrain est un terrain parfait est-ce que c'est un bon terrain est-ce qu'il ne peut pas nous créer des problèmes parce que si des gens vont acheter un terrain sur lequel a été enterré une tombe il faut même construire la maison sur la tombe ah mais le problème même les problèmes qui vont ressentir ça va tellement les dépasser qu'ils sont obligés de fuir leur maison déjà construit écoutons ça l'histoire que je vais te raconter c'est l'histoire qui s'est produite dans un quartier qu'on appelle ça rouleau ici à brazzaville un quartier qui se trouve dans la zone australe du pays alors ce quartier là est souvent reputé de 2 comment je pourrais dire fait les gens de ce quartier ont cette vieille habitude d'enterrer leurs proches dans leur parcelle donc il y a un monsieur qui venait d'acheter une parcelle mais ne sachant pas que cette parcelle là il y avait une tombe là dedans et bien même les propriétaires de cette parcelle n'ont pas pu mentionner cela ne l'ont pas mentionné tant qu'ils sont ou mis de mentionner que la parcelle là il y avait il y avait la tombe de leur de leur de fin père qui était là bas donc du coup le monsieur a pris le soin de construire sa maison à l'endroit même de la tombe il a construit sa maison finissant après avoir construit la maison bas on s'est installe or le salon était choisi pic à l'endroit où il y avait la tombe donc du coup il a construit tout cela et tout a décidé d'aménager mais quand il vient pour aménager quelques temps après lui madame et ses enfants il commençait à avoir des bruits au salon comme ça à ressentir qu'il a des ombres au salon c'est comme s'il y avait des gens au salon quand même quand ils laissaient leur nourriture sur la table bah ils avaient l'impression qu'il y a quelqu'un qui mangeait cela donc depuis la chambre il pouvait sentir qu'il y a quelqu'un qui à table qui mange alors que c'était pas eux les habitants de cette maison qui le faisait donc ça se répétait des fois tard dans la nuit ou bien dans la nuit on venait frapper à la porte quand ils vont ouvrir il ya personne quand ils vont ouvrir au portail à personne mais ça c'est qui qui s'amuse à faire ça ou qui rentre dans la parcelle du coup le monsieur vu que ça persistait ça persistait il a décidé de faire appel au naturopathe et un naturopathe est venu il a commencé à faire ses trucs et compte et comme ça faire ces trucs bien il est il est tombé direct sur le monsieur donc le propriétaire de la parcelle le monsieur qu'on avait enterré dans la parcelle et le monsieur lui dit qu'or mon mémoire ils ont construit leur maison sur ma tombe donc moi je ne peux pas accepter cela moi je me sens étouffé ce qui est là c'est que cette maison là doit être cassé parce que peut paris peut pas il peut pas construire une maison sur une tombe moi ça ne me plaît pas que je suis mal à l'aise il faudrait qu'on casse une cette maison pour que les choses aillent mieux sinon je continuerai à lui déranger le naturopathe saisie de cette information fait part de cela à le propriétaire de la parcelle le nouveau propriétaire lui fait pas de ça mais la maison que tu as construite là tu l'as construite sur une tombe donc du coup le défunt réclame que tu puisses casser ta maison et ça c'est le nouveau propriétaire qui dit mais ça peut pas marcher voyez vous même comment ce que la maison elle est gigantex donc je vais la casser parce que lui il a il a réclame que je le fasse et je ne peux pas le faire tout cas pour ça il a menti du coup le naturel pas que lui dit mais si tu ne fais pas il va toujours te déranger le gars qui dit c'est ce qu'on va voir là je n'ai pas été parti à un moment ça commence à devenir pire des dérangements jusqu'à ce que le monsieur a fui la parcelle à lui sa famille lui sa famille cette passe elle est restée déserte il y a personne qui entre personne n'y vit elle est restée comme c'est pourtant c'est une parcelle bien situé à juste au bord du coudron mais vraiment elle est restée comme ça donc il a perdu une parcelle seulement par sa tête du test à moi de l'histoire ici c'est que les gens ignorent trop le monde spirituel les gens se disent qu'est bon ce qui se passe de gauche à droite là ce sont des pas du verre ce sont des âneries donc les gens ne croient pas trop à ça alors qu'une personne normale peut être doit être saisie de tout cela à comprendre que dans ce monde que nous vivions nous sommes pas seuls et même quand on dit que les morts sont morts il y en a de cela s'il n'est pas mort avant son temps c'est normal que son esprit erre sur quoi construire encore une temps une maison sur sa tombe c'est 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 quelque chose qui est qui n'est pas normal donc voilà mon histoire de but quand mes parents m'ont envoyé pour étudier au sénégal j'étais en classe de 6e je suis allé avec la soeur jumelle de ma mère parce qu'elle partait en formation je suis allé aussi avec ma petite soeur après quand elle a fini sa formation elle est rentrée elle nous a laissé là bas continue jusqu'en classe de terminale ben j'avais j'ai rencontré un béninois qui était à l'école d'ingénieurs de dakar il disait qu'ils faisaient les cours de maths et comme j'avais aussi quelques lacunes en maths je lui avais demandé de me faire les cours de maths et il avait qu'il a commencé à me faire les cours de maths et il commence à me draguer je ne voulais pas je n'ai jamais voulu sortir avec lui pendant un an il m'a fait la cour après et je lui dis que tu vas voir je vais t'avoir d'une manière ou d'une autre je ne sais pas j'étais jeune et naïve après les un an et demi je ne sais pas comment j'ai j'ai commencé à sortir avec lui donc on a commencé à sortir ensemble jusqu'en cas de je commence à sortir à un classe de premier avec lui et quand je passais en place de terminale lui partait à babaco au mali et j'ai les joueurs là bas je serai passé le bac au mali et de là on était toujours ensemble j'ai dit ok comme j'ai le bac je vais m'inscrire à l'école d'infirmières et commencer à faire la formation d'infirmières c'est là où ma grande sœur m'a dit à comme tu es le bac c'est bien on va t'envoyer à paris j'ai dit ok ben je découvre à la longue que je suis enceinte de mon premier fils mais j'ai pas dit à ma grande sœur on a fait tous les démarches j'ai eu le visage étudiant pour aller en france je suis partie à paris après lui il est resté et quand je suis allé il m'a dit qu'il avait un ami là bas et tout et je suis allé d'abord resté chez l'ami et la femme de l'ami ne voulait pas me voir penser que j'étais peut-être la copine du gars mais après ma mère m'a appelé pour me dire que j'ai ma tante qui vit qui travaille à l'ambassade du gabon à paris et j'ai appelé ma tante ma tante m'a dit d'aller la rencontrer et elle m'a amené chez elle et c'est comme ça que j'ai j'ai accouché mais avec difficulté j'ai eu ce qu'on appelle éclamsie j'étais presque deux semaines dans le commun mon fils n'est pas maturé mais lui après il est venu nous joindre à paris mais il avait déjà sa grande soeur là bas mais sa grande soeur ne voulait pas m'héberger et lui il a été hébergé par sa grande soeur au fil des temps moi je commence à faire une formation en hôtellerie et je trouve le travail à euro disneyland c'était en construction donc j'ai commencé à travailler à l'hôtel holiday in de marne la vallée chécy c'est nous qui avons fait l'ouverture de cet hôtel là et de là lui il ne travaillait pas naïf que j'étais je payais toutes les factures et après midi il va commencer un business je ne savais pas c'était quoi le but du business et il a commencé à aller au bénin chez lui il a amené des sacs qu'il me disait d'aller à l'aéroport vert très tôt le matin aller récupérer ses sacs là je ne savais pas c'est qui était dans les sacs donc je récupérais les sacs et j'avais né j'allais lui re lui donner ses sacs là un jour l'une de ses soeurs me dit ah mais tu sais que tu as la chance 1 on est allé chez un marabout qui nous ont dit que c'est toi qui donne la chance à notre frère c'est pour ça il fait que gagner beaucoup d'argent je dis que c'est quoi ça carol de quoi tu parles et je laissais passer comme ça on est resté à paris après il a commencé avec la curiosité je voulais savoir c'était quoi les sacs que je récupérais et c'était des sacs de drogue que moi j'allais récupérer tout le temps à l'aéroport de paris et je lui donnais ça il allait vendre il allait je ne sais pas à qui il allait livrer ça et ça a continué comme ça jusqu'en 2004 après j'avais laissé ma boîte à lettres au mali ouvert et les amis nous ont appelé pour dire il ya une grosse enveloppe qui vient des états unis parce qu'avant de quitter le mali j'avais joué à ce qu'on appelle la loterie visa je dis ok je vais prendre et envoyer nous ça on les envoyait de l'argent ils nous ont envoyé l'enveloppe et c'était effectivement ça c'est moi qui ai gagné la loterie visa mais étant jeune et naïf j'avais peut-être 22 ans 23 ans comme ça il me dit ok comme tu as gagné la loterie visa c'est mieux qu'on parte aux états unis on va faire un faux mariage tu vas m'épouser et puis toi et moi on va aller aux états unis ensemble mais il avait déjà un ami béninois et ce qui m'avait dit qu'à il faut venir tout seul ne vient pas avec lui je dis mais pourquoi c'est le papa de mes enfants et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça gelé on est venu tous ensemble aux états unis en venant aux états unis il m'a fait transporter 18 heures devant la drogue dans le vagin j'ai enfoncé la drogue dans mon vagin pour venir jusqu'aux états unis on est arrivé dieu merci ce jour-là on était à l'aéroport de washington dc il y avait beaucoup de chiens du même si ces chiens n'avaient pas reniflé mais si ces chiens m'avaient reniflé je devais être en prison et ça se passait en 2004 et de là on rentre aux états unis on est là la première 2004 on est venu pour faire de la green card et tout je repars sur paris avec le petit après je reviens encore on habitait maintenant chez l'un de ses amis comme ça là et il a eu beaucoup d'argent je ne savais pas que dans le derrière de sa tête il m'exploitait seulement il m'utilisait c'est là quand on revient en 2008 il rencontre il est de nationalité béninoise il rencontre un tour une togolaise et j'étais maintenant en scène de notre deuxième garçon et c'est de là où il commence à me faire toutes les misères du monde en complicité avec ses soeurs quand je l'ai connu il n'était rien il n'avait rien je suis parti même chez eux au bénin la maison de leur père n'était rien et quand on a eu cet argent là il a envoyé l'argent au bénin chez lui pour qu'on puisse monter la maison de son père en haut faire les travaux essayer de retaper il m'a seulement dit ok quand on va être bien et tout on va prendre l'argent on va payer un terrain au gabon chose qu'il n'a jamais fait et de là on revient aux états unis il commence à me maltraiter étant enceinte l'argent qu'on a on a fait le trafic là il a pris ça il a fui avec l'argent avec une togolaise il n'a plus jamais réapparu dans ma vie il a seulement signé les papiers de divorce et comme ici là ma mère m'avait dit que j'ai un cousin aux états unis atlanta c'est comme ça que je suis allé rester chez mon cousin atlanta quand je suis allé rester chez mon cousin atlanta il a fait semblant de venir c'est ces hypocrites de soeurs et de la de son hypocrite ces hypocrites des soeurs et sa maman me dit oh faut laisser avec dieu j'ai dit que je vais laisser avec dieu comment il me dit oh il va me rendre 11 millions dans l'argent avec l'argent qu'il a fui avec jusqu'aujourd'hui il ne veut pas me rendre mon argent maintenant il a laissé la togolaise il est maintenant parti épouser une béninoise qu'il a fait venir ici aux états unis c'est quoi le but de mon histoire parce que quand mes tantes me disaient que les béninois c'est pas des gens bien parce que j'ai une tante qui était venue au sénégal qui m'a dit que à toi tu avec ce béninois là c'est pas des gens bien c'est pas une race à épouser c'est des gens qui fétichent les jeunes filles pour les exploiter et puis après quand ils gagnent de l'argent ils fuient effectivement quand je m'assois je me dis donc ma tante avait raison mon histoire c'est pour pouvoir éveiller la conscience des jeunes filles surtout nous en particulier la plupart des femmes de l'afrique centrale c'est pas la peine de pouvoir se dire qu'on va chercher surtout les béninois la race béninoise ou les togolais c'est des gens à à se méfier quoi et après à la longue il commença n'est plus avoir de l'argent quand il est parti avec la togolaise n'avait plus de l'argent l'une de ses sorcières de sœur dit ah il faut prier pour lui pardon il faut prier pour lui on allait voir et margot qui a dit que il t'a fait du mal et que tu as mal au coeur c'est pour cela tous ces choses ne fonctionnent plus je dis que je dis carole tu peux tout dire si toi tu as des enfants qu'on faisait ça à toi tu as une fille non qu'on fasse à ta fille comment tu vas réagir et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui là il raconte au départ quand il m'a connu moi je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup j'étais comme une ou quelqu'un quelqu'un qui accepte tout ce que l'homme te dit de faire tu vas faire mais au fil de temps je prends de l'âge je n'ai plus jamais accepté il est en train de monter la tête à mes enfants il raconte des conneries à mes enfants c'est moi même qui ai élevé mon deuxième garçon mais il n'avait même pas accès à l'enfant mais depuis qu'il est en contact avec l'enfant comme on dit que les béninois font les fétiches aux enfants qu'ils font avec les femmes pour pouvoir que la mère souffre ou bien et c'est ce qui m'arrive en ce moment là il a pris l'enfant à noël il allait dire du n'importe quoi sur moi à l'enfant et maintenant l'enfant amenant des réactions bizarres et c'est ça mon histoire j'ai été levé avec ma grand-mère et j'ai eu quand même beaucoup d'histoires on va dire mystique on a quand même une culture en tant que descendant africain du mystique mais j'étais loin d'imaginer à quel point en 2023 ce mystique pouvait être encore aussi fort en Afrique mais vraiment on le vit quand même aux antilles mais je dirais pas aussi fort vraiment pas aussi fort je reviendrai une prochaine fois pour mon histoire personnelle l'histoire que j'appellerai ma vie en enfer avec un mari de nuit mais pour l'instant je voudrais juste alerter les parents parce que moi aussi je suis parent on a peut-être tendance à laisser nos enfants trop devant les écrans c'est le fléau actuel on se dit on va faire à manger on laisse l'enfant quelques minutes devant un dessin animé on regarde on a le contrôle parental etc mais je souhaite alerter les parents avec tous les histoires qu'on entend sur dmg tv on ne peut qu'être sur nos gardes aujourd'hui je mets mon enfant devant un dessin animé je ne vais pas nommer de nom pour ne pas que ça te porte préjudice je vais faire à manger et j'entends quelque chose j'entends une discussion je reviens sur mes pages je regarde je vois mon fils assis devant un dessin animé c'est un ours avec une petite gamine qui sont enfin je sais pas j'ai l'impression plutôt que l'ours a adopté la petite gamine c'est peut-être sa petite fille ou sa meilleure amie on comprend pas trop des fois leur statut enfin bon bref ça c'est une autre histoire et en fait l'ours est en train de pêcher et il est attiré par en réalité une sirène une sirène qui a l'apparence de la petite fille que cette ours là aime particulièrement donc il l'attire elle l'attire avec lui donc sous les eaux il vit sous les eaux mais la petite fille elle fait tout pour retenir la petite fille sirène fait tout pour retenir l'ours et ça me rappelle des histoires et je dis à mon fils qui est petit qui est petit qui a trois ans à peine je dis à mon fils comme ma mère m'a toujours dit ma grand-mère m'a toujours dit si un jour tu rêves dans tes songes quelle que soit la personne qui t'appelle c'est surtout la personne que tu aimes qui va t'appeler qui va te dire est ce que tu viens avec moi dit toujours non ça peut être ta mère ça peut être ton grand-père ça peut être ta meilleure amie ça peut être ton frère la personne souvent que tu affectionnes le plus elle prend son apparence je sais pas si c'est déjà si c'est une entité je sais pas je suis pas dans le mystique je suis pas dans ces choses là je ne peux pas qualifier la personne ou l'entité ou le défunt ou je sais pas qui vous attire mais en tout cas ma mère ma grand-mère m'a toujours dit si jamais dans tes songes quelqu'un t'appelle quelqu'un revêt notre apparence ou l'apparence des défunts que tu as connu ou des personnes que tu as aimé tout le temps la mère te dit viens avec moi est ce que tu viens avec moi ne dis jamais oui quand j'ai vu ça je me suis dit ah mon fils même s'il ne comprend pas même s'il ne parle pas je lui ai quand même dit attention à ce que vous mettez à la télé pour vos enfants c'est anodin mais quand l'enfant il regarde l'enfant il enregistre tout il se dit quoi donc ça veut dire que demain mon enfant peut rêver que je viens et je l'emmène sous les eaux et je lui demande où je lui tend la main je lui dis de venir et il me suit il l'a vu dans les dessins animés pourquoi il va pas le faire dans ses songes attention il me suit il l'a vu dans les dessins animés pourquoi il va pas le faire dans ses songes attention mes amis attention attention des messages sont à passer même à travers les dessins animés des messages ils passent attention mes très chers amis la communauté attention à vos enfants attention à vos enfants waouh c'était extraordinaire vous pouvez me dire aussi ce que vous a passé ce message c'est moi je n'ai pas encore terminé je vous donne donc rendez-vous prochain vidéo si vous n'avez pas bon abonnez-vous maintenant laissez-vous j'aime pour nous soutenir aussi et c'est parti incroyable incroyable